C'est Michel Mbeng, délégué personnel du syndicat SITRAI, majoritaire, qui est Dresin. Il est là, 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 il est là. C'est un problème de moteur. Il manque d'argent. Si on a de l'argent, ils doivent prendre les moteurs, ils doivent faire de nos chantiers. Donc nous devons prendre les moteurs dans notre quartier. Oui, on peut prendre les moteurs, mais c'est le problème d'argent. Si on a de l'argent, ils doivent prendre les moteurs, les accessoires, pour faire de nos travail. Parce que l'expertise est là. Tout ce qui est entier à la résine, nous voyons les biars, nous sommes là. Il y a des points de moteur qui sont là et même les petites machines qui font l'entier de la voie, nous sommes là. Là c'est l'automobile, ici c'est les drézines, il y a des techniciens qui sont là. Actuellement nous avons des problèmes de pièces, les pièces nous manquaient. Les pièces nous manquaient, les pièces nous manquaient. Sur 13 drézines, tout le monde est en panne. Actuellement, il y a deux machines qui sont en panne. Il y a deux machines qui sont en panne. Si on parvient à avoir de l'argent, il y a des moteurs et des drézines. Il y a l'espectrice qui est là. Il y a aussi nos frères qui sont éco-techniques. Il y a un métier, un BEP, un CAP. Il faut que l'entreprise soit rater. Il faut les renforcer vraiment. Il y a un accord. Il y a un accord parce que l'Etat est en processus pour relancer les chemins de fer. Parce qu'actuellement, quand on a cassé la privatisation, ils nous ont accompagné depuis un an et quelques. On a besoin d'un salaire, d'allocations familiales. Tout ce qui s'en suit, le mois passé, on a payé trois mois d'allocations familiales. On a payé les salaires à temps. Les hôpitaux, ils nous ont dérégler. Vraiment, on a un accord avec l'Etat. Mais l'idée, l'Etat décèle, c'est qu'un milliard. Parce que l'Etat Mali nous doit 100 millions. Donc, l'Etat Mali est en avance de l'Etat Sénégalais. Donc, si l'Etat Mali est en avance, nous allons faire une relance. Mais le matériel est en avance. Le matériel est en avance. Le matériel est en avance. Si l'Etat Mali est en avance, nous allons faire une relance. L'expertise est là. Les techniciens sont là. Les travailleurs sont là. On ne veut que du matériel. C'est mon collègue délégué. Il est délégué personnel. Il est dans un drazine. Il est fermant. C'est les petites machines. Il est en train de faire un problème. Il est fermant. Il est en train de faire un problème. Il est en train de faire quatre personnes. Il est en train d'inspect de la voie. Il est fermant. Je n'ai pas eu un drazine. C'est ce que j'ai vu. Il est en train de faire un drazine depuis 3 ans. C'est un petit déjeuner dans la machine. Il y a des motoriers, il va démarrer. C'est un petit matériel. C'est un petit déjeuner de la voie. C'est un déjeuner. Nous travaillons ici. C'était le chemin d'affaires. Tout ce qu'ils avaient besoin ici, nous voulons venir. Même si le PSB était le plus difficile au Sénégal, il y a des tournois. Les techniciens, nous savons qu'il y a tout à fait. Nous voulons faire des opérations à café.